L'abbaye de Lepo accueillait mercredi 25 novembre un invité, Sartois. Lors de son cycle de conférences annuelles, la voix au chapitre, le politologue Jérôme Fourquet est venu présenter son livre « La France sous nos yeux ». Il y analyse les mutations de notre société depuis les années 80, en sorte une grande métamorphose dont on ne s'est pas rendu compte. En matière économique, en matière paysagère, en matière de classe sociale, en matière de référence culturelle, la société française a bougé de manière assez stupéfiante. Tout ça donne aujourd'hui un produit fini qui est parfois assez sidérant, un peu déconcertant, mais qui est la France d'après, celle que nous avons sous les yeux, d'où le titre du livre. Il décrit une société dans laquelle les industries ont laissé place aux supermarchés et les champs à des lotissements, y compris en Sarthe, où il cite plusieurs exemples. La grande zone autour de Auchan, entre Le Mans et Saint-Saturnin, ce Auchan a été créé en 1982, avant il y avait des terres agricoles à cet endroit-là. Quand vous vous promenez aujourd'hui, vous vous dites en 40 ans, c'est assez sidérant de voir comment les choses ont évolué. Si je reste sur la thématique des paysages et qu'on quitte Le Mans, on voit aussi comment on poussait comme des champignons après la pluie de très nombreux lotissements à la sortie de la quasi-totalité des petits villages ou des bourgs ruraux de la Sarthe. On a vu cette France pavillonnaire se dessiner sous nos yeux. Donc ça, c'est des transformations très importantes. Jérôme Fourquet a grandi à Saint-James-sur-Sarthe, au nord du Mans, et il ne cache pas s'être inspiré de la Sarthe, celle que l'on qualifie parfois de petite France. Elle reste pour lui un terrain de travail privilégié. Elle est assez standard et elle se situerait bien dans le milieu du peloton. Et donc c'est de ce point de vue-là, non seulement parce que c'est mes racines, mais aussi un bon terrain d'observation parce qu'on a en miniature tout le bon condensé des tendances qu'on observe au plan national. Le Sartois devrait revenir chez nous d'ici la fin de l'année 2022 pour une autre conférence, cette fois invité par le Cercle Montesquieu. Merci.